Ledgely peut être fier de son premier long métrage après le prix du jury au dernier festival de Cannes, de sa participation à Toronto. Le Centre National du Cinéma a choisi Les Misérables pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film étranger. Confidence pour confidence, le réalisateur s'est prêté au jeu de nos questions avec toute son équipe lors de l'avant-première au CGR de Nîmes. Bon là t'as un mot fermé, il est bousqué tu vois. Il y a quelques années, on ne pouvait pas tourner ici, on ne rentrait pas, impossible. Bon sinon pour le petit moment infoculture, Victor Hugo a écrit Les Misérables ici, tu vois ? C'est là, Les Misérables ? Ouais, Thénardier, tout le truc, c'était ici là. La légende dit que Gavroche a traîné au bosquet. Bon, il faut lui trouver un petit nom, non ? Ça fait toujours qu'il est là. Il y a un nouveau idée qui joue, qui est quand même d'Aless et il a fait les études au bosun. Je suis très heureux de partager ce film ici ce soir. Moi j'ai vécu ici il y a quelques années, je suis parti en 2001. A l'époque je faisais des petits films avec des toutes petites caméras à dv à Colias au bord de l'eau. Enfin donc rien à voir. Et non, non, je suis hyper heureux qu'on le présente ici à Nîmes. Il sortira bien sûr après, mais après vous verrez, c'est un film important aussi parce qu'il parle de la jeunesse, de tous les jeunes qui n'ont plus d'horizon et qui on empêche un peu d'avoir des rêves en quelque sorte. Et c'est valable aussi pour les adultes. Super fan. Pento ? Pento c'est bien non ? Ouais, Pento. Pento ? J'ai eu pas mal de temps pour préparer le personnage puisqu'on avait fait le court-métrage avant qui s'appelait Les Misérables un an et demi avant. Du coup, ça faisait quand même plus d'un an et demi, deux ans que j'étais plongé dans ce univers-là de la police et essayer de chercher des choses sur mon personnage, enfin sur un policier de la BAC en l'occurrence. Et comme la parole des policiers est quelque chose de... ils ont un droit de réserve, il y a très peu de choses. Donc à part quelques livres, beaucoup de documentaires, j'ai surtout observé en fait beaucoup de policiers. J'en ai rencontré quelques-uns pour des choses précises, mais j'ai pas fait de stage à proprement parler. Mais je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé de documentaires, j'ai observé la police et après j'ai créé le mien. Et après moi mon personnage, comme je voulais que c'était quelqu'un, c'est par son regard qu'on rentre dans le film. J'ai beaucoup travaillé sur le regard en partant du principe que le regard ça apportait le jugement et les actes et qu'en changeant mon regard, je changeais mon jugement et mes actes. Et je passais mon temps aussi à relire le code de déontologie de la police parce que ça correspondait à mon personnage. J'ai travaillé de cette manière-là, plus l'imaginaire pour créer mon policier à moi, Stéphane Di Pento. C'est le surnom qu'on me donne, mais en vrai je m'appelle Stéphane. Comme je dis, moi ça fait longtemps que je tourne dans ce territoire, ça va faire plus de 15 ans. On connaît un peu tout le monde et en fait l'idée c'est de faire participer aussi les habitants. Donc dans l'idée, tout le monde a joué le jeu et comme je disais, nous on a grandi dans ces quartiers avec différentes communautés, que ce soit des Africains, des Maghrébins, des voyageurs. À Montfermeil, il y a une grosse communauté aussi de voyageurs. Donc on a grandi dans un univers, il y avait une vraie mixité où on était tous ensemble. Donc ce film, Le Misérable, se fait automatiquement, enfin se fait simplement avec toutes ces communautés sans qu'il y ait le moindre souci. Là, il nous a appelé, il nous a dit voilà, on cherche des gens du voyage typés. Et moi, quand il nous a vu, il nous a proposé finalement directement la scène, on le remercie d'ailleurs pour ça. Et c'est parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis on a pris le plaisir à faire, on a joué notre rôle et je pense qu'on l'a pas mal bien joué, il faut aller voir le film. On va dire que là, j'ai réussi à offrir au public et je dirais même à la France, une immersion dans deux univers méconnus, je dirais, méconnus par le public de la France profonde. Et l'objectif, je pense que c'était de aussi susciter un vrai débat sur des interrogations, des questions que tout le monde se pose. Donc à un moment donné, on ne peut pas rester sans réponse sur des situations alarmantes. Et dans ce film-là, on constate et on observe qu'il y a une situation de crise. Et cette situation de crise, ça ne fait pas dix ans qu'elle existe, ça fait plus de trente ans. Donc effectivement, on a différentes communautés représentées et il y a différentes communautés qui arrivent à s'entendre. Mais si les pouvoirs publics ne font pas le nécessaire, toutes ces communautés vont finir par se marcher dessus. Comme je l'ai dit, mon film, c'est avant tout un cri d'alarme que j'adresse en partie aux politiques, mais pas que. La situation, elle est compliquée, elle est de voir dramatique et à un moment donné, il va falloir se poser autour d'une table et essayer de trouver les vraies solutions. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Comme on dit, ça va faire plus de trente ans que ça dure, ça va faire plus de trente ans qu'on parle de plan de banlieue, de solutions, etc. Mais finalement, il n'y a rien qui bouge. Donc à un moment donné, soit on met les vrais moyens pour faire bouger les choses ou soit on laisse pourrir la situation. Et dernière question, tu aimerais bien qu'Emmanuel Macron puisse voir le film ? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il vienne le voir à Montfermeil. Ça aurait plus de sens, le fait qu'il se déplace et qu'il vienne nous rendre visite à l'école Côte-Rajmé. On a une belle salle de projection pour lui faire voir le film. Ça m'a retourné, ça m'a ouvert les yeux et vraiment, c'était super. Je pense que c'est un très beau film qui résume très bien la vie qu'il y a dans les cités. Très poignant. C'est vraiment un très bon film. On sent qu'il y a une grosse inspiration. Quand on pense à un film de cité, forcément, on pense à La Haine de Mathieu Kassovitz. Et d'ailleurs, je l'ai vu dans les remerciements spéciaux crédités. Mais contrairement à La Haine, c'est un film qui montre du point de vue de la bague, du point de vue de la police. Et toute cette espèce d'effluvion de violence que même la police sont les victimes au final. Le message principal du film, c'est que tout le monde est victime de la violence. C'est que ça prend des proportions colossales, notamment à la fin du film. Le fait de ne pas savoir s'ils jettent la bouteille ou pas. Il y a tellement de détails, surtout dans la deuxième partie, que ça serait ridicule d'essayer d'énumérer. Mais je pense que même la Julie a mis inconsciemment des détails dans le film qu'ils ne pensaient pas qu'ils aient un sens et qu'au final, ils se retrouvent à avoir un sens. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez les artistes. Mais en tout cas, c'est un très 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 bon film. Je le recommande, voilà, c'est tout. Sur le film, je trouve que ça retranscrit bien toute cette violence. Mais au début du film, elle est moins présente. Et au bout d'un moment, ça explose. On sent que des deux côtés, c'est plus supportable. C'est un très bon film, je trouve, qui reflète bien ce que peuvent penser les états esprits dans les cités aujourd'hui. Après, je ne sais pas, je ne côtoie pas forcément les cités, mais de ce qu'on peut en voir, de ce qu'on peut en entendre, il y a une certaine haine envers les policiers qui est présente, qui existe et qui est très bien montrée à travers le film. Et je pense que le film ne prend pas forcément partie, ni d'un camp ni pour l'autre, si on pourrait les qualifier de camps. Et c'est ce que je trouve vraiment intéressant aussi dans la démarche du film. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup Ken Loach, qui est un réalisateur anglais, qui réalise beaucoup de films sociaux. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait l'agileur. J'aurais bien aimé savoir ce qui se positionne ou qui trouve un autre dénouement.